Iseu est venu au château de la Star Academy faire une masterclass cette semaine. Si sa venue a fait sensation auprès des élèves, très touchés par l'artiste, certains internautes ont eu la dent dure et la chanteuse n'a pas manqué de réagir. Sur le live de la Star Academy sur Mighty F1 Max, les académiciens ont bénéficié d'une opportunité exceptionnelle en accueillant la chanteuse Iseu pour une masterclass le 7 décembre. Durant cette session, les élèves ont pu discuter avec elle de sa carrière, de son processus d'écriture et de composition, tout en ayant le privilège de l'entendre chanter en direct, sans artifice. La répétitrice Marlène a souligné la chance qu'il avait de partager ce moment privilégié. Avant son départ, Iseu a ouvert la porte à d'éventuelles questions des élèves, et si y est-il Lény qui a saisi l'occasion de chanter son titre corps devant la chanteuse, accompagné au piano. Iseu a bouleversé Lény, touché personnellement par une de ses chansons l'émotion a submergé Lény, porté par les paroles poignantes de la chanson. A la fin de sa prestation, elle a partagé ses motivations profondes, je suis désolé, j'avais besoin de le ressentir une fois comme ça. Lény a alors expliqué que cette chanson était la dernière qu'elle avait chantée à son beau-père, disparu il y a presque un an. Elle a exprimé sa gratitude envers Iseu, ta chanson m'a sauvé de beaucoup de choses. Donc, merci. Vraiment, merci, je suis vraiment touché. La séquence a créé un moment poignant où Lény et Iseu se sont pris dans les bras, marquant une pause douce et nécessaire. Helena et Marlène, témoins de cet échange, n'ont pas pu retenir leurs larmes. Iseu pousse un gros coup de gueule après des critiques sur les réseaux sociaux au sujet de sa masterclass à la Star Academy. Iseu, profondément touché par ce moment, a offert un énorme câlin aux élèves avant de quitter le château de Damarille-Hélisse. Un moment sincère et chargé d'émotions qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Certains reprochant à Iseu un manque de générosité, quand d'autres, très nombreux, saluaient sa venue au château pour offrir ses moments suspendus. La chanteuse révélée dans Nouvelle Star en a eu assez des critiques et elle a poussé un gros coup de gueule sur X, anciennement Twitter, a retrouvé ici. En réaction à un message d'une internaute, elle a riposté, il s'agirait d'arrêter de nourrir ce mythe comme quoi je suis une artiste sans cœur, arrogante, méchante, problématique ou glaçante. C'est horrible pour mes proches de lire ça puis vous faites perdurer des clichés, comme les médias, sur les réseaux sociaux et c'est ultra fatigant de lire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501